... Nous avons beaucoup de travailleurs qui subissent un harcèlement au niveau de certaines entreprises, surtout des femmes. Les femmes subissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ce n'est pas normal. Il y a des hommes qui le subissent, mais les gens se taisent, ils ne disent rien. Ils ont peur même de dénoncer le chef d'entreprise. Ce n'est pas normal. Nous, nous allons former, nous avons formé nos militants sur ça et nous voulons, compte tenu du nombre affilié maintenant au niveau de notre centrale, parce que les gens savent que nous nous battons pour les travailleurs. Notre seul combat, c'est travailler, nous battre pour l'intérêt matériel et moral de nos mandats. Ceux qui nous ont fait confiance, on se bat, nous nous battons pour quand même qu'ils retrouvent leur dignité. Parce que les travailleurs n'ont plus de dignité. Et il le faut cette dignité. Il le faut parce que vous travaillez avec la sueur de ton front. À la fin du mois, on te donne des miettes. On ne te donne même pas d'indemnité. Vous n'avez aucune protection sociale, aucune couverture sociale. Ça, ce n'est pas bon. Nous sommes dans un pays, on nous dit que c'est un pays sous-développé. Nous ne sommes plus sous-développés. Il y a le pétrole qui va venir dans quelques années. Il faudrait que ces jeunes, vous, ces jeunes, les jeunes, partent, mais ce que nous insistons sur la précarité de l'emploi. Vous savez, les gens se recrutent comme ça, des journaliers, ils recrutent des vacataires, ils recrutent des volontaires. Tu restes pendant une année, deux ans, trois ans, quatre ans, tu viens dans une entreprise. Entreprise privée, je dis. On te dit que moi, j'ai fait cinq ans ici. Je suis tout simple vacataire ou je suis simple volontaire ou je suis, comment dirais-je, contractuelle. Mais ce n'est pas possible. Le code du travail ne dit pas ça. Quelqu'un qui fait, comment dirais-je, cinq ans dans une entreprise, mais il est ancien dans l'entreprise. Tu prends quelqu'un comme CDD. Tu te dis, parce qu'ils ne veulent plus même prendre des CDD. Les CDI, n'en parlons pas. Ils ne veulent pas prendre des CDD. Le CDD, s'il termine et il fait, comment dirais-je, on l'appelle encore, il renouvelle son contrat de travail. Mais ça, c'est le contrat. CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Et les patrons font la sourde oreille. Les travailleurs n'en savent absolument rien. Tu dis à quelqu'un, il te dit, je suis allé dans une entreprise privée, d'une radio ou d'une télévision. Je donne l'exemple parce que je suis en face de vous. Il te dit, j'ai fait combien d'années dans l'entreprise ? Est-ce que vous êtes CDI ? Non. Il dit, tu es CDI. Vous êtes CDI. Venez vers nous. Venez vers nous. Nous allons discuter. Malheureusement, il y a des syndicats qui ne s'occupent pas de ça. Vous êtes affiliés, les gens, notre travail sont affiliés à d'autres syndicats qui ne s'occupent pas de ça. On te renvoie. On peut te licencier tout de suite. Moi, je vois des gens licenciés alors que le licenciement, si le licenciement est abusif, nous, on est là pour ça. Nous avons gagné beaucoup de batailles sur ce genre de licenciement. Il y a des harcèlements aussi au niveau des entreprises. Vous avez déploré également les cahiers de doléances qui sont oubliés. Oui, ciao !